Et puis poursuite ce mardi du procès en flagrance du député national Mwanga Chouchou à la haute cour militaire avec l'examen de mémoire de ses avocats. C'est élu de Massissi et poursuivi pour trahison atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre découvertes dans ses résidences de Goma et de Kinshasa après de perquisition. Entre temps, la défense sollicite sa mise en liberté provisoire évoquant son état de santé tout en mettant en cause la compétence de la haute cour militaire à juger leurs clients qu'ils considèrent comme détenteurs des munitions de guerre. Jugé en procédure de flagrance par la haute cour militaire pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention d'armes et munitions de guerre, incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline, le prévenu député national Mwanga Chouchou Yizi Édouard apparaît aux côtés de ses avocats d'abord debout, devant la composition présidée par le général de brigade, le magistrat Kalalaka Koukou-Martin. Une seule requête, sa mise en liberté provisoire pour son état de santé, jugé critique par ses avocats. Notre client a un certain âge et il est suivi médicalement et depuis une semaine, il n'a pas pris ses médicaments. Non seulement que ce matin, il nous a dit qu'on lui a élevé une tension qui était suffisamment élevée, 27, mais aussi également qu'il a un problème de respiration. Selon l'organe de la loi, suite à la découverte d'une cache d'armes dans sa mine de Roubaïa, une perquisition a été par la suite menée dans sa résidence de Kinshasa, où les services ont découvert tout cet arsenal de munitions de guerre. Des faits que rejette en bloc l'accusé, comparaissant sur une chaise. Il ne reconnaît que son GP, ses médicaments et son appareil respiratoire lui arrachaient lors de son arrestation le 1er mars. Je ne connais pas tout ce qui se trouve dans tout ceci. Oui, parce que c'est un appareil qu'on met de l'oxygène pour me faire un peu... C'était avec tous les médicaments que j'avais. Alors là où j'étais, ils ont tout pris. Mwangachouchou sera alors confronté à un autre coprévenu dans cette affaire. Il s'agit du commissaire principal Mouchamali Wabalik et Robert de la police des mines. Pour ces jours, impossible de poursuivre avec son instruction, car il apparaît sans avocat. Pour une bonne administration de la justice, il est de bon droit qu'on lui donne un petit temps pour qu'il se trouve un avocat. Outre la demande des libertés provisoires, les avocats de la défense ont d'abord récusé la compétence du tribunal militaire et sollicite le transfert du dossier à la Cour des cassations. Sur base, selon eux, les articles 117, 153, 156 de la Constitution. Quelle suite réserver à cette demande ? Rendez-vous à la prochaine audience. Sous-titrage Société Radio-Canada